Musique Grande est ta fidélité pour moi Seigneur C'est pourquoi excellent et bon Père Céleste Le Dieu qui est bon depuis le commencement dont la bonté est invariable Nous nous tenons dans ta présence ce dimanche matin Et nous glorifions ton nom Ton nom qui est au-dessus de tout nom Et nous te disons merci Pour tout tes bienfaits pour nous Et ta grâce qui est tout le temps suffisante Ce matin nous tenons là pour recevoir ta parole C'est notre nourriture C'est notre force C'est elle qui nous donne la foi Que le Saint-Esprit L'auteur de la parole Nous inspire Nous donne les paroles qu'il faut Pour ta seule gloire Au nom de Jésus Amen Asseyez-vous dans sa présence Ceux qui sont de vous Encore merci Que la grâce de Dieu Soit sur chacun d'entre vous Au nom de Jésus Nous rendons grâce à Dieu notre Père Nous le bénissons pour sa grande fidélité Dans cette période Nous avançons Nous progressons Mon frère, ma soeur La foi n'a jamais grandi Sans un temps de difficulté D'épreuve et de problème La foi même n'a pas de raison d'être Si devant moi il n'y a aucune difficulté Aucun problème Croire n'est pas la foi C'est-à-dire accepter la parole Accepter que Dieu est là N'est pas la foi La foi est dynamique Elle permet de s'approprier Ce que Dieu a dit et fait Ce que Dieu a dit et fait Alors quand il me dit Que c'est pour moi En ce moment là Je vois que cette grâce là M'appartient et je peux avancer Vous savez frères et soeurs La vie chrétienne Ce ne sont pas les activités De l'église C'est pourquoi pendant ces deux mois Nous avons vu plusieurs personnes Qui semblaient être désemparées Découragées Parce qu'il n'y a plus les réunions Dans le bâtiment d'église Mais aussi ça a permis à plusieurs personnes De découvrir Que leur vie chrétienne Peut s'épanouir dans ce temps là Après quelques jours Peut-être de découragement De désorientation Plusieurs chrétiens se sont repris On commençait à dire Supposons que cela dure un an Et que je veux continuer à être découragé Non Alors j'ai intérêt A m'attacher à la parole Pour découvrir mieux le Seigneur Et ceux qui nous ont écrit Pour nous dire Ils ont découvert La réalité de Christ de Dieu Il dit mais oui C'est dans les difficultés Qu'on découvre Dieu Donc nous dépensons Nous dépassons Nos prières traditionnelles Que nous faisons Et nous découvrons Que Dieu est réellement bon Après le séminaire De Pentecôte Nous allons voir Qu'est-ce que la bonté Et l'amour de Dieu En réalité Et tant qu'on ne comprend pas ça Il est difficile Que notre foi soit basée Parce que plusieurs Des chrétiens sont Dans l'amertume Contre Dieu Regardez votre vie Il ne faut pas me dire non Vous êtes frustrés Contre lui Parce qu'un jour Vous avez démarré Quelque chose Il ne semble pas Vous avoir donné Vous avez prié Pour une situation Il n'y a pas eu De réponse Alors Qu'on veut ou pas Dans votre coeur Il s'est installé Une petite amertume Rancœur Contre Dieu Et cela a perdu Votre joie Et votre paix Et vous transportez Cette rancœur Dans votre coeur Pendant des années Il n'y a pas Une réalité Donc vous comprenez Parce que vous doutez Vous commencez à douter De la bonté Et de l'amour De Dieu Ce n'est pas Parce que j'ai prié Et que Un parent Est mort Que Dieu Ce n'est pas bon Ça n'a rien à voir Avec ça Vous ne comprenez pas La bonté de Dieu Ce n'est pas Parce que j'ai demandé Une femme Et jusqu'à présent Quand je n'ai pas De femme Que Dieu Ce n'est pas Bon C'est le contraire Que vous devez faire Vous partez De la bonté De Dieu Et avec cette bonté Là Vous traversez Les épreuves Dieu étant bon Il est bon avec vous Dans les mauvais temps Comme dans le bon temps Mais si votre compréhension De la bonté de Dieu C'est la compréhension Traditionnelle Du village Et de la religion Tout le monde dit Que Dieu est bon Quand il a fait des choses Ça n'a rien à voir Avec le caractère de Dieu Et 95% Les chrétiens vivent dans ça Ils n'osent pas parler Ils ont peur Que Dieu les réprimande Je vais vous montrer Pourquoi David a réussi Pourquoi il a réussi C'est pas l'onction Non Avant l'onction Qu'est-ce que David avait Qu'est-ce qu'il faisait C'est parce qu'il a reconnu La bonté de Dieu Que quand Dieu Voulait faire un roi La bonté Que David a reconnue A attiré La main de Dieu Parmi tous les fils De ce homme là Pour aller poser sur David C'est un message Extraordinaire Quand vous comprenez ça Vous n'êtes plus lié Parce que Dieu m'a exaucé Dieu est bon J'ai parlé Dieu est bon Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné ça Non, non, non C'est pas comme ça Dieu est bon Et David dit Si je n'étais pas sûr De voir la bonté des hommes Sur la terre C'est même pas la peine De vivre sur la terre Et ça vous l'avez apporté De votre village Et de votre ancienne religion Prions seulement Qu'après le séminaire De Pentecôte Nous puissions aller Pour comprendre ça Et vous allez découvrir Que ben Ah Mais donc vous-même Vous étiez contre Dieu Oui Je vais vous donner des preuves Palpables Dans toute la Bible Je travaille pour Dieu Je fais ça pour Dieu Dieu Normand Aurait dû faire ça S'il était bon Non, non, non Ça n'a rien à voir De christianisme Rien à voir C'est moi qui ai acheté ça Pour l'église Maintenant que j'ai tel besoin Si Dieu est bon On doit faire ça Ça n'a rien à voir De la bonté de Dieu Rien C'est pourquoi Tu as des problèmes Quand Dieu ne te répond pas Tu es fâché Tu ne lis plus la Bible Tu ne pries plus Tu ne viens plus à l'église Il y a plein de gens Qui sont fâchés contre Dieu Comme ça Fâchés Les gars Sous le poudre 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 Seigneur Je ne sois pas Je ne prie Moi j'ai fait 21 jours Je ne prie Mon père est mort Quand tu vas jeûnes aux prières Tout le monde va mourir Y compris toi-même Ça n'a rien à voir De la bonté de Dieu Ça c'est un bien De votre ancienne religion Et des traditions du village Ce n'est pas une pensée biblique Alors le dimanche passé Nous avons vu Effectivement La puissance du témoignage Et en voyant cette puissance Du témoignage là Nous avons réalisé Ce que Dieu est Ce que Dieu fait Lorsque j'ai un témoignage Centré sur la personne De Jésus Christ Et je commence à comprendre Donc cette vérité là Mais maintenant Il y a plusieurs personnes Qui se posent la question Pourquoi moi je témoigne Et ça n'a pas l'air D'impacter les gens Nous allons voir La raison Donc Ce matin là Je t'ai dit Le dimanche passé Peut-être Ton témoignage Est basé Sur des choses personnelles Qui sont pour toi Que Dieu a fait pour toi Mais ça Ça n'impacte pas La vie de quelqu'un Tu es un témoignage Et tu rends grâce à Dieu En disant ton témoignage Ce que Dieu a fait Mais ce n'est pas ça Témoignage C'est témoigner Parler de Christ C'est différent C'est Souvent nous confondons Ce qu'on appelle Entre guillemets Témoignage d'action de grâce Pour ce que Dieu a fait Pour moi Ça ça n'impacte pas Ça peut faire Plaisir à la chair C'est pourquoi C'est que les gens Les églises sont remplies De gens qui veulent Écouter des témoignages Et leur vie ne change pas Le témoignage a pour but D'amener les gens À Christ À les découvrir Et à vivre Ce que Christ est Dans ce que la personne Vient de me dire Mais maintenant Ce que Christ a fait pour moi Je peux prier Dieu m'a exaucé Dieu a changé mon entreprise Il m'a donné De sortie de la crise Je rends grâce Je fais un témoignage D'action de grâce Pour dire à mes voisins À mes frères C'est voilà ce que Dieu a fait pour moi Mais Ça peut aider ceux Qui sont dans cette difficulté là Un peu Ça va faire plaisir aux gens D'entendre que Dieu même Intervient dans les affaires Ce n'est pas Jésus a dit Vous serez mes témoignages Mais ça ce n'est pas Le témoignage sur Jésus Il y a des choses Que nous Dans le christianisme Nous avons fait On ne comprenait pas On a fait On ne va témoigner Non Il y a témoignage Et témoignage Quand Jésus a dit Vous serez mes témoins Il n'a pas dit Vous serez mes témoins Pour raconter Pour raconter Si je vous ai guéri Si je vous ai donné Un enfant Ou un mari Non Il parle de lui On a vu ça avec la femme Qui était malade 12 ans C'est quelqu'un Il a dit Ayant entendu parler Il a entendu parler de Jésus Elle a entendu parler de Jésus Quelqu'un est venu dire Qui est Jésus Ce qu'il fait Il a dit Il n'a pas dit Il n'a pas été humain Le témoin Ce n'est pas quelqu'un Qui a été guéri Sûrement Mais quelqu'un est venu dire Il y a Jésus dans la ville Quel Jésus Le Jésus qui sauve Qui guérit Qui délivre Qui ressuscite les morts Et quand l'accent A été mis sur Jésus La cassette à soif Jésus est là Toutes les écailles Des yeux de la femme Sont parties Elle a dit Mais si C'est Jésus là Est ce que tu décris Je vais aller Je serai guéri Vous m'entendez Si ce que tu dis Sur Jésus Si Jésus Est comme ça Moi aussi je veux aller Tu es sûr Qu'il est comme ça Tu es sûr Ce qu'il fait L'autre Il a dit Oui Il dit Ton témoignage Étant comme ça Je veux aller Elle est partie Elle a reçu Et elle a expérimenté Que ce que l'autre Avait dit Sur Jésus L'a été vrai Puisqu'elle a vu Le résultat Elle aussi Ce que tu as dit Qu'elle guérit Je suis guéri Je suis guéri Mon témoignage est vrai Il faut casser C'est un accident Il est témoignage De la Samaritaine Elle est rentrée En Samarie Une femme impure Une femme Que tout le monde cherche Les femmes cherchent A frapper Elle rentre En Samarie Avec le témoignage De Jésus Elle n'a pas raconté N'importe quoi Venez voir Venez écouter Un homme qui m'a tout dit Un homme qui a révélé ma vie Elle est en train de montrer Un aspect de Jésus Qui révèle Qui parle Qui ne condamne pas Alors tous les gens de la ville Qui étaient sous oppression Qui étaient condamnés Qui n'avaient pas la paix Si cette femme là Elle épanouit maintenant Si elle est heureuse maintenant Si elle rit Malgré le fait que Les femmes sont derrière Elle pour la lapider Ce qu'elle dit là C'est notre vrai Nous aussi on va les voir Quand ils sont venus voir C'est Jésus Quand la femme a raconté la vie Ils ont dit Ton témoignage est vrai Mais maintenant Ton témoignage nous a connectés Avec ce Jésus Il faut casser ta tronc Ton est Jésus Voilà la puissance du témoignage Allez casser ta pang là Il y a l'action grâce Du témoignage Le témoignage d'action de grâce Il y a ça Ça ne change pas les gens C'est toi qui est en train De rendre grâce à Dieu Il faut pour lui L'embarquer C'est un manant qu'il faut Si dans ton témoignage Jésus ne ressort pas Ça va faire plaisir aux gens Ton témoignage est puissant Mais quand les gens vont partir Ils ont tout oublié Mais ton témoignage sur Jésus Déclenche Qui poussent les gens Aller chercher Jésus Tu comprends ? Voici un homme qui est fatigué Qui est languissant Qui n'aime pas Dieu Et il te connaît Vous vivez dans le même quartier Il sait que tu étais un voyou Un bandit Et un jour Il te regarde Et tout le quartier dit Ah le jeune homme l'a changé Et tu dis Bon venez chez moi Je vais dire pourquoi j'ai changé Vous me connaissez ? Les gens disent oui Vous savez qui j'étais ? Les gens disent oui Et l'autre homme méchant Là est assis aussi dans la foule Le petit commence à dire son témoignage Comment il a rencontré Jésus Et comment en acceptant Ce Jésus là Qui pardonne les péchés Qui libère les gens Qui transforme les gens C'est Jésus l'a transformé En ce temps le Saint-Esprit En train de glorifier Jésus Quand il a fini comme ça Comme un nouveau converti Il ne s'est même pas lancé l'appel Il n'a pas lancé l'appel Mais il a témoigné de Jésus Les gens se partent Et ils s'en vont chez eux Le méchant homme Qui a entendu parler Du Jésus De ce jeune homme là Qui a tout fait pour se changer Qui a tout fait pour changer sa vie Il rentre dans sa maison Convaincu Mais si ce n'est pas réellement Jésus là Ah si ce n'est pas Jésus Le petit que tout le monde connaît dans le quartier là C'est impossible qu'il change Ce tombe là Tombe sur ses genoux Il dit Jésus Ce que le petit là a dit Moi je crois que c'est vrai Parce que tout le monde le connaît On l'a mis en prison Combien n'a changé Ses parents l'ont frappé Combien n'a changé Mais simplement Il dit que c'est toi qui l'a rencontré Et ta vie a changé Alors si tu es réel Si tu mets moi aussi Me voilà devant toi Jésus Je te reçois Je t'accueille Comme l'enfant là Et sans problème Le Saint-Esprit vient Donne une vie nouvelle A cet homme là Lui s'il sort Il témoigne Jésus est vrai Représentez ce village de mille personnes là Chacun fait une rencontre comme ça Jésus est vrai Témoignage Un témoignage Un témoignage Tout le village sera gagné à Christ Oui ou non Oui ou non Voici le problème du témoignage Voici la puissance du témoignage Voici la puissance du témoignage C'est de ça qu'on parle du témoignage Il y a les témoignages d'action de grâce Voilà Dieu m'a fait ça C'est bon Ça peut aider quelqu'un Par exemple Je n'ai pas d'enfant Dieu m'a fait grâce Il m'a donné un enfant Comme le big Si Tu n'as pas eu le temps De parler De Jésus C'est témoignage d'action de grâce là C'est de ça Tu peux amener cette femme Qui était comme toi A dire Si Tu as donné un enfant A cette femme là Moi aussi Donne moi un enfant Elle peut avoir un enfant Mais ça ne changera pas sa vie La puissance du témoignage Là j'ai pas C'est de la pang Rencontrer Jésus Qu'à ce que la personne Il y a eu un changement Ça ne va pas amener Les témoignages d'action de grâce là Ça c'est bien Mon frère Il faut le faire Mais Le témoignage qui est puissant C'est lorsque Jésus est au milieu Et le Saint-Esprit tout de suite Va témoigner Or les gens Ils ont honte de témoigner de Jésus Quand vous êtes au travail là Vous dites tout Comme tout le monde Pourquoi on ne vous juge pas Vous dites Dieu est bon Non non Dieu est fidèle Il y a rare de chrétiens Qui osent le nom de Jésus Dans leur milieu de travail Il y a peu qui vont lever la main Pour le faire Il parle de Dieu Comme tout le monde Acepte le mot Dieu Il n'y a pas d'abattir Mais quand il dit Jésus Certains donnent le dos C'est-à-dire Chacun parle mal Ce nom est puissant Donc c'est pourquoi Quand tu témoignes de lui Ce nom l'a agi Par le Saint-Esprit Pas le nom de Dieu Non Pas le nom de Jéhovah Non Pas le nom de l'Éternel Le nom Jésus La puissance du nom de Jésus Dans ton témoignage Mais touche les gens Transforme les gens Donc vous comprenez Ce sont les ABC Que la plupart des chrétiens N'ont pas eu A leur conversion Ils sont devenus chrétiens Mais quand tu leur dis Même pour témoigner A quelqu'un de Jésus Amener quelqu'un à Jésus C'est difficile pour beaucoup Parce qu'ils ne savent pas Comment témoigner De la puissance Donc la puissance De Jésus De son nom A quelqu'un Parce que Jésus Le sauveur Parce que C'est pas le Saint-Esprit Parce qu'ils sont Le Saint-Esprit Viens Quand tu parles De Jésus Le sauveur Le Saint-Esprit Viens Pour glorifier Pour exalter Ce nom là Il est écrit Que le Saint-Esprit Viens parler de moi Il parle de lui Si vous déplacez Le Saint-Esprit Pour faire autre chose Il ne sera pas à l'aise Ça va marcher À un moment donné Mais il ne sera pas à l'aise Il est autour Comme Jésus Parlait du Père Jésus parlait du Père Rien que du Père Tu n'as même vu C'est rare Il parlait du Père Le Saint-Esprit Est venu Pour parler de Jésus Il est venu Pour parler de Jésus Alors C'est sur la barre J'ai voulu faire Ce résumé là Parce que vous La plupart d'entre vous N'étiez pas là Le dimanche passé Sauf les responsables Donc Je n'avais pas développé Cela Donc La puissance du témoignage Tu n'avais pas compris Dimanche passé Mais tu l'as compris Ce matin Tu as vu L'élément important La puissance du témoignage Il y a la puissance Donc sur Jésus Il y a le témoignage D'action de grâce De ce que Jésus a fait Ne confond pas les deux A Jésus Ce qu'il a fait dans ta vie Tu as prié Dieu a fait ça C'est bon Tu as gêné Dieu a fait ça Très bon On a imposé les mains sur toi Tu as été guéri Tu dois rendre grâce à Dieu Tu dois bénir le Seigneur Pour monter sa fidélité Mais T'asseoir L'asile Présenter Jésus Comme la Samaritaine l'a fait Comme la femme La paire de sang C'est de ça que je parle en particulier Et c'est ça qui est puissant La parole qui est donnée là-bas Ne revient pas vite Puisque nous avons fait le résumé De la puissance du témoignage Nous allons voir Donc ce matin C'est la suite Comme je l'ai dit Beaucoup de témoignages Ne sont pas puissants Dûs à ces deux éléments là C'est des témoignages D'actions de grâce Qui sont des bons témoignages Mais qui ne sont pas puissants Pour transformer les gens Pourquoi ? C'est parce que Plusieurs chrétiens On va le voir Leur témoignage n'est pas puissant À cause de quelque chose Dont je vais parler ce matin La repentance Donc ce matin Je vais vous amener Comprendre Et expérimenter Les trois dimensions De la repentance Alors Repentance Dans le terme Simple Pour rendre ça simple Je dis simplement Se détourner Et j'ajoute Pour compléter la phrase Parce que tu vas me dire C'est détourner de quoi ? C'est détourner De la mauvaise voie Que tu es en train de suivre C'est détourner C'est détourner De la mauvaise décision Que tu veux prendre C'est détourner Des mauvaises pensées Que tu entretiens Et te tourner Et te tourner Te tourner Ça veut dire Dans les bonnes pensées Dans la bonne décision Et pratiquer La bonne route Ça c'est simple La simplicité Du mot Se repentir Mon frère Si je suis en train D'aller À Fada Et je prends une route Parce qu'à un rond-point J'ai vu Fada On me dit 250 kilomètres Je n'ai pas bien regardé J'ai pris la flèche Et j'ai pris cette route J'ai fait 50 kilomètres Je m'arrête Pour m'assurer Je vais demander à quelqu'un Je demande à la personne Monsieur Est-ce bien la route de Fada ? Il rit Il dit Monsieur Répentez-vous Ou bien Si ce mot là Est un mot compliqué Il dit Monsieur Détournez-vous De cette voie Sur laquelle vous êtes Car vous n'arriverez Jamais à Fada Si vous continuez Vous avez dit Je n'ai pas 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 dit Non mais j'ai déjà fait 50 kilomètres Je vous dis Monsieur Si vous continuez Cette route Dans 250 kilomètres Vous arrivez dans une ville Appelée Bobo Dulaso Vous serez à 550 kilomètres De Fada Donc il vaut mieux Vous répentir Ce veut dire C'est détourner Faire demi-tour Pour retourner Malgré la douleur Que vous aurez Malgré le fait Que vous devez acheter De l'essence Pour compléter La répentance Coute cher La répentance A l'eau de rose Que beaucoup de chrétiens Pratiquent la sang Les amènent nulle part C'est une répentance Qui n'est pas Non c'est une Ils confondent Répentance et regret Les gens disent Je regret Ce n'est pas la répentance Dans la répentance Il y a un regret Mais si tu ne te détournes pas Tu vas continuer vers la mort Parce que le chemin De la non-répentance On aboutit toujours à la mort Toujours Tu peux te flatter On peut te flatter Ça ira Ça n'ira pas Ça amène à la mort Alors c'est pourquoi Le Seigneur m'a dit De venir te poser la question Quelle sorte de répentance Tu as pratiqué Tu as expérimenté Quand tu es devenu chrétien Si la répentance Est une décision De me détourner De la mauvaise voie Que je suis Sur le plan spirituel Premier niveau Première dimension De la répentance Je me détourne Fermément De mes péchés De mes mauvaises oeuvres Charnelles Pour me tourner Vers Dieu Et être pardonné De tous mes péchés Ça c'est le premier élément Que je vais tout à l'heure Détailler Je me détourne Fermément De mes péchés De mes mauvaises oeuvres Pour me tourner vers Dieu Et être pardonné De toutes mes iniquités Ça ça ne suffit pas Deuxième dimension Quand j'ai fait ça Je vois que ma vie N'a pas beaucoup progressé Parce que je ne suis pas allé À la deuxième étape De la répentance Je me suis détourné Je me suis détourné De mes péchés Je me suis détourné Même si je ne suis pas Assez détourné Pour De mes croyances Religieuses Pour découvrir Jésus le Christ Je me suis détourné Les gens de Jean-Baptiste Les gens partaient à Jean-Baptiste Ils confessaient leur péché Les militaires Les religieux Les pharisiens Tout le monde Et leur péché était couvert Il n'y a pas le sang de Jésus Le péché n'était pas ôté Couvert Mais au même moment Où Jean-Baptiste disait Répentez-vous Produisez des fruits dignes De la répentance Jésus était dans le coin Mais personne n'allait à lui Donc leur répentance n'était pas complète Une répentance Qui ne t'amène pas à Jésus Est une répentance incomplète Regarde ta vie ce matin Pourquoi Tu es Pourquoi tu tournes en rond Parce que tu as accédé A la première répentance Le pardon de tes péchés Tu n'étais pas assez tourné Maintenant pour voir la croix Jésus Maintenant tu arrives à ça Maintenant que tu as cru en Jésus Tu t'arrêtes là-bas Mon frère, ma soeur Jésus Il n'est pas venu Pour qu'on parle de lui Il est le moyen pour sauver les gens Mais le but final de la venue de Jésus Il dit Quand même lui-même il a commencé Il ne parle pas de lui-même Il dit Répentez-vous Car le roi des cieux est là C'est la troisième dimension Je me réponds Pour le pardon de mes péchés Mais je me rends compte Que je n'ai pas la victoire sur le péché Je ne me suis pas répandu Pour voir Jésus-Christ Pour que mon vieil homme soit crucifié Je découvre Jésus-Christ Mais les choses du royaume Je ne les ai pas Jésus-Christ est venu comme la porte Pour me faire entrer dans le royaume des cieux Et moi je me suis arrêté tout le temps Oui Seigneur, ma chère a été crucifiée Mais et les bénéfices On est vus dans le royaume des cieux Je ne suis pas rentré là-dedans Je ne suis pas rentré là-dedans Tu comprends ? C'est pourquoi Jean-Baptiste Dans Matthieu 3 Jean-Baptiste est venu Il a prêché Il a prêché Matthieu 3 versets 1 et 2 Versets 5 et 6 En ce temps-là paru Jean-Baptiste Prêché dans le désert Il disait répentez-vous Quand le royaume des cieux est proche Il dit que le royaume des cieux est proche Mais quand on demande à Jésus Il dit que le royaume des cieux est au milieu de vous Les deux personnes ont deux puissances La répentance de Jean-Baptiste La répentance de Jean-Baptiste C'est pour dire que le royaume des cieux est proche Quand on croit en Jésus Jésus dit que le royaume des cieux est au milieu de vous Et vous pouvez rentrer là-dedans Jean-Baptiste n'annonçait que le royaume est de loin Mais Jésus est la porte du royaume Pour faire rentrer dans le royaume Ça encore Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens Qui sont convertis Même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit N'ont pas cette base-là Donc vous voyez là J'explique ça d'une autre manière C'est comme les gens qui n'ont jamais appris Les tables de multiplication Quand on leur disait à l'école première Apprenez ça Ils ne comprenaient pas Maintenant ils sont devenus des comptables Ils ne sont pas les comptables Ils ne connaissent pas les tables de multiplication Voici ce monsieur là Il utilise un calculateur Un jour on l'appelle dans le bureau du patron Le calculateur se bloque Même pour multiplier 5 fois 4, 20 Il ne peut pas Voici le problème qui se pose Il est comptable Mais il n'a pas le béabat du calcul élémentaire Il est pasteur Il est évangéliste Il est ancien Mais il n'a pas le béabat de la répentance du royaume des cieux Sinon notre ami Nicodème Qu'on va voir le cas tout à l'heure Il ne comprenait pas le royaume Il ne savait même pas qu'est-ce que le royaume Parce qu'il n'a pas eu cette base élémentaire Ce sont ces choses élémentaires Que je suis en train de ramener Pour que vous regardez attentivement Si vous voulez aller loin Satan va vous attendre et vous frapper Satan n'est pas pressé Il n'est pas pressé Il sait que dans votre vie Il y aura un temps de faille Il va frapper Vous comprenez ? Versets 5 et 6 Il dit Les habitants de Jérusalem De toute la Judée Et de tout le pays des environs du Jourdain Se rendaient auprès de Jean-Baptiste Et confessant leur péché Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain Il confessait Leur cœur était apaisé Quand on confesse ses péchés Leur cœur était apaisé Mais il n'y a pas de changement S'il vous plaît Il n'y a pas de changement Ils ont confessé Ils ont été baptisés Mais le baptême de Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'est pas sauveur Il n'est pas l'ayant de Dieu Son baptême ne peut pas impacter ta vie Changer ta vie Non 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 mon frère Donc c'est pourquoi il y a des choses très très importantes Si tu regardes le type de Jean-Baptiste Le type de répentance et de baptême que Jean-Baptiste a mené Il y a les disciples de Jean-Baptiste pour ça Il ne pratiquait que le baptême de répentance Les gens pleuraient Les soldats étaient là Ils étaient tourmentés Jean-Baptiste dit qu'il ne faut plus violenter quelqu'un Il dit oui chef Mais ils n'avaient aucune capacité de changement Donc la répentance Dans un premier niveau Les gens ont mené les gens à confesser leur péché A pleurer sur leur péché Mais pas de changement Pas de puissance Le cas d'Apollos Un des disciples de Jean-Baptiste Un homme éloquent Un prédicateur puissant On ne voit pas le livre Vous le trouvez dans Acte 18 verset 24-25 Puissant Qui connaissait certaines choses sur Jésus Mais ses disciples L'un des disciples de Jean-Baptiste L'un des disciples Il y a trois générations Jean-Baptiste Apollos Et les douze disciples d'Éphèse Aucun d'entre eux n'était né Ils étaient tous Ils ont confessé leur péché Ils ont pleuré sur leur péché On les a baptisés Mais rien n'a changé Pourquoi ? Parce qu'il manquait Le cœur entier Et ensuite le Saint-Esprit Dans l'affaire de Jean-Baptiste Il manquait Les cœurs des gens Ils n'étaient pas changés Et le Saint-Esprit N'était pas en eux C'est pourquoi on peut la demander Aux douze disciples de Jean-Baptiste De Apollos Qui sont les petits-fils De Jean-Baptiste spirituel Il y a Jean-Baptiste Pour un Yarense Tu entends ? Père Fils Petit-fils La Trinité Jean-Baptiste Il y a des Il n'y a pas de revue de ça C'est pourquoi Beaucoup de chrétiens Sont comme ça Ils se promènent Dans nos églises Moi j'ai compensé mes péchés Il n'y a pas de problème Paul regarde Normalement Celui qui a reçu le baptême Au nom de Jésus Qui a vu Jésus Qui s'est répandu Il a vu Jésus On doit voir la marque du Saint-Esprit sur lui Paul était sensible au Saint-Esprit Quand il voit les douze là Il dit Question il dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? C'est ça la marque Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Votre manière de parler Votre manière de vivre Montre que le Saint-Esprit Ne contrôle pas votre vie Regarde ta vie Ta manière de vivre Montre Que le Saint-Esprit Ne contrôle pas ta vie Tu es saupoudré Sûrement de l'eau Du baptême Nous on a été Baptisés du baptême des gens La vérité est en train de sortir La vérité prend du temps pour sortir Souvent les gens ne comprennent pas ça Les gens peuvent mentir sur vous La vérité va sortir Ils ont traumatisé notre église de Mulhouse Ils ont traumatisé, insulté et tout La vérité vient de sortir Tout le monde recule Les journalistes ne parlent plus Ils sont devenus muets C'est comme ça On a essayé de l'expliquer Non, 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 c'est vous C'est vous évangéliquement Maintenant, quand les scientifiques sont allés prouver Depuis novembre Les choses se promener là-bas Tout le monde a la bouche fermée Tu vas croire que les journalistes vont s'érepentir Ils ne vont pas s'érepentir La vérité va doucement Les menteurs Ils courent des cruces de 100 mètres La vérité court le marathon Si vous êtes à 1000 mètres, vous êtes vite à 100 mètres 100 mètres là, c'est des secondes Le marathon, c'est des heures Le mensonge s'arrête Au bout de quelques secondes Ça s'arrête Mais la vérité continue à courir Mais vous Il y a des chrétiens trop sensibles On ment comme ça Non, laisse tomber ça Jésus a dit que nous sommes des enfants de la vérité Voilà, restez sur ça Vous ne vous laissez troubler par rien Il n'y a pas de chrétiens yoyo On a entendu ça, on a vu ça, on a entendu Et puis on a entendu, toi tu as vu C'est ça C'est ça Premier niveau de répentance Les gens sont là Ils se sont répentis Et la répentance, l'État a confesser leur péché Mais ils n'ont pas changé C'est pour quand Paul les regarde Il dit non, je ne vois pas le Saint-Esprit Ça c'est très important que nous comprenons Frère et soeur C'est des choses très très importantes Et je vais te montrer deux cas Dans cette sorte de répentance qui ne marche pas là L'importance du coeur L'importance du coeur Dans la vie de la répentance Pour cela on va lire un premier groupe Acte 8 On va en Samari Avec Philippe Quand Philippe a prêché en Samari Dans la ville là il y avait un grand magicien Que les gens appelaient Simon le magicien On le trouve à partir du verset 13 On prend à partir du verset 13 Il a cru Quand il a vu les miracles Écoutez bien Quand il a vu les miracles Écoutez très bien Il a vu les miracles Et tout ce qu'il a voulu faire Pour arrêter Philippe Ça n'a pas marché À cause de ça Simon a cru Il a cru Et il s'est même fait baptiser Écoutez Qu'est-ce qui t'a fait que tu as été baptisé Ce sont les miracles Ou les témoignages d'action Non c'est ça Je vais te poser la question Les gens ont couru en ville Simon Simon est converti Simon est converti C'est ça Il est converti comme ça Quand un politicien Vient à l'église Il dit qu'il a cru en Jésus Tout le monde crie Oh Quel ministre est converti Mon ami Est-ce que vous connaissez Il s'est converti en quoi Il s'est converti en Arachidi En quoi Ah Simon Saka Les chrétiens sont trop parfois artificiels Alléluia Simon le magicien Toute la ville Ils envoient ça Tel magicien Converti Telle sortie Mais des choses comme ça Fouf à fou Voici quelqu'un qu'on appelait La grande puissance de Dieu Toute la ville l'appelait La grande puissance de Dieu Pas moi-même Il a cru Il a pris ses fétiches Écoutez très bien Mais vous ne fiez pas vite au chaud Il a pris ses fétiches Que le grand marabout s'est converti Il a pris ses fétiches Que le grand sorcier s'est converti Il a pris ses fétiches Il est venu donner Mais qu'est-ce qu'il veut Est-ce que tu le sais Il faut mettre un roi Tu sais ce qu'il veut Il a eu un champion au-dessus de lui C'est lui qui était le champion de la ville C'est lui que tout le monde avait peur Un petit Dans la ville Un petit Il n'a pas de fétiches Il n'a pas de gris-gris Il n'a pas de jour Il n'a une seule chose Le nom de Jésus Est la puissance du Saint-Esprit Le petit s'arrête Il prêche Philippe vient L'attaque par ses fétiches Simon vient L'attaque par ses fétiches Il n'a pas réussi Il dit Il dit Ça veut dire quoi Qu'il a des choses Des petits puissants Que pour moi À ce moment-là Est-ce que c'est difficile De ramasser les fétiches Venu donner C'est difficile Faites attention à ça Il a ramassé les fétiches Venu donner On a brûlé Il a regardé Ceux qui ont cru là Ont été baptisés Il dit aussi Ah c'est comme ça C'est comme ça Il s'est fait baptiser Il s'est fait baptiser Maintenant vous allez découvrir Jean et Pierre ont été envoyés De Jérusalem Pour venir voir les convertis De Philippe Philippe les a baptisés Mais maintenant Philippe ne savait pas Qu'il avait le pouvoir De prier pour eux Pour qu'ils soient remplis Du Saint-Esprit Il a dit Moi je suis un diacre Déjà c'est bon comme ça Il a fait appeler Les apôtres Ils sont venus Et quand ils sont venus Les apôtres N'ont pas baptisé les gens Et ils ont fait L'imposition Les mains Pour le baptême Du Saint-Esprit Quand ils ont imposé Les mains sur les gens Les gens ont été remplis Du Saint-Esprit Simon n'était pas Encore rempli Du Saint-Esprit Quand Simon a vu Écoutez moi Quand il a vu Les gens qui sont Remplis du Saint-Esprit La puissance Qui est sur eux Simon dit Voilà Il va à Pierre Il dit Pierre Ça c'est bon C'est comme ça C'est comme ça Qu'on reçoit la puissance Donc la puissance De Philippe C'est venu comme ça Pierre Dewey Il dit Ok Il dit J'ai amené 3 millions Là Pour que tu me donnes La même puissance Vous voyez Comment as-tu été converti En quelle répentance Tu le trouves Il n'a pas vu Jésus Si vous n'avez pas vu Jésus Non Ce qu'il cherche là C'est la puissance Ce qu'il cherche là C'est la gloire vaine Qu'il a perdu là Que cherches-tu Dans le christianisme Qu'est-ce que tu es venu faire Dans le christianisme Tu cherches quoi C'est pourquoi Ça ne va pas Pierre le dit Récoutez Les versets Qui suivent là Qu'est-ce que Pierre le dit Pierre le dit On va verser 18 Lorsque Simon vit Que le Saint-Esprit Était donné Par l'impression Des mains des apôtres Il leur offrit De l'argent En disant Accordez-moi Aussi ce pouvoir Afin que celui A qui j'imposerai Les mains Reçoive Le Saint-Esprit Est-ce qu'il a changé Il a changé Il veut toujours quoi Il veut toujours pas Tu es venu ici Toi qui me suis A la télévision Tu es devenu chrétien Pourquoi Les sorciers Du village Ton village T'ont fatigué Tu veux Tu veux La puissance Pour combattre Les sorciers seulement Quand on devient Chrétien Les sorciers Ne peuvent rien Contre toi Ton christian Mais faux Ce n'est pas Pour avoir la puissance Sur les sorciers Regarde ta vie Vous qui êtes en Contre avec nous Regardez bien Quand je donne L'assurance Les gens croient Que c'est de l'arrogance L'assurance Et l'arrogance Ne sont pas pareilles Quand tu as la certitude Tu dis des choses Claires Et les gens Confondent ça Avec l'arrogance Il n'y a aucune arrogance A moi La certitude Et l'assurance Quand tu es sûr Tu parles Quand tu n'es pas sûr Tu te retiens Tu ne sais pas Ce que tu vas dire Si c'est vrai Ou pas Regardez 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 Les gars S'est répandis On faisait pécher Il a amené Ses fétiches On a brûlé Il a été baptisé Qu'est-ce que Pierre dit Regardez ce que Pierre dit Voilà le vrai problème Le verset qui suit Pierre prit la parole Il dit quoi Que ton argent Périsse avec toi Ah Pierre Toi là tu oses Dis ça Un nouveau converti Un gars qui a dit Qu'il croit en Jésus Oui Mais Pierre Qu'a toi aussi Le gars a été baptisé Il a une carte Débatte même Pierre dit que Son argent Périsse avec lui Puisque tu as cru Que le don de Dieu Sacré a pris d'argent Il continue Pierre va dire Le vrai problème Il n'y a pour toi Ni part Ni lot Dans cette affaire Car Ton coeur N'est pas droit De vendre Voici le problème De Simon Tu t'es Tu dis que Tu t'es converti Tu as été baptisé Et confirmé Ton coeur Est-il droit Avec Dieu Regarde toi même Ce qui est dans ton coeur Regarde ce que tu manigances Ce que tu fais Aie compassion De toi même Aie pitié De toi même Tu ne peux Tromper personne Tu ne peux pas Te tromper Ni tromper Dieu Ni tromper Satan Tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est pas pourquoi Tu veux faire croire Que tu es Ce que tu n'es pas Je ne sais pas Tu ne peux pas Tromper quelqu'un Ton coeur N'est pas droit Regardons dans Le même chapitre 8 Répends toi De ta méchanceté Vous voyez bien Et prie Le gars C'est déjà répandu On dit maintenant Répand toi De ta méchanceté Et prie le Seigneur Pour que la pensée De ton coeur Te soit pardonnée Moi S'il est possible Pierre dit Ah S'il est possible Si ce n'est pas possible Ah C'est fini pour toi C'est la même chose Avec Ananias et Saphira Leur coeur Il dit Mais Comment tu as fait Que Satan Est rentré dans ton coeur Ananias Que Satan Te mente Donc vous voyez Les gens Se répandent Ils viennent à l'église On dit Mais Quand il y a Quand il y a un problème Regarde leur manière De vivre Tout de suite Tu découvres La réalité De leur coeur C'est choquant C'est choquant Mais cet homme L'est bien Attends Tu n'as pas marché Sur ses pieds encore Tu n'as pas marché Sur ses intérêts Il va s'arrêter Devant toi T'insulter Te menacer C'est là que tu sais Que son coeur N'était pas droit Mais un coeur droit Acte 8 Verset 34 C'est dans le même passage Après Simon On va voir un autre gars Un Éthiopien Un ministre Éthiopien Qui est venu Qui est venu lui aussi Pour Pour adorer Dieu Et Il lisait Esaïe 53 Quand Philippe Est entré dans son chat Il dit Mais Comment je peux comprendre Ça si on ne m'explique pas Donc Philippe a commencé On va Gagner du temps Philippe a Commencé à lui expliquer tout Quand Philippe a expliqué Allons Verset 38 Comme ça Allons C'est pas ça On va voir Voilà Un moment donné Le Le ministre L'a fait Arrêter son char Et Donc Allons Verset 37 Le 37 Est plus explicite Le verset 37 Philippe le dit Si tu crois De tout ton coeur Cela est possible Voyez bien Le coeur Si tu crois De tout ton coeur Cela est possible L'éluque répondit Je crois Que Jésus Christ Est le fils De Dieu Vous voyez bien Regardez Ils l'ont Bâti Et Philippe l'a baptisé On va maintenant Au 38 39 Philippe Et l'éluque Descendu Tous deux Dans l'eau Et Philippe Baptisa L'éluque Verset 39 Quand il fut Sorti de l'eau Regardez bien Le Saint-Esprit Intervient Le Saint-Esprit A prouvé Le baptême Du ministre Éthiopien L'esprit L'esprit Du Seigneur Enleva Philippe Parce qu'il savait Que le baptême Que Jean-Baptiste Philippe Vient de faire Est un baptême Authentique Et Émettra Le ministre Et l'éluque Ne vit plus Philippe Tandis que Joyeux Il poursuivait Sa route Philippe Est enlevé Parce qu'il n'a pas De moyens Pour retourner Le ministre Éthiopien A un char Lui continue Mais rend plus De joie Mais on voit Pas ça Avec Simon Il n'y a pas De joie Il n'y a rien En lui La vraie Répentance C'est décider De se détourner Soi-même En payant Le prix De séparation Pour se séparer Du péché Il y a un prix À payer Parce que le péché Est devenu ton ami Et pour que deux amis Se séparent C'est un problème La méchanceté Est devenue ton ami Tu es tellement méchant Que la méchant Devient une vertu Pour toi Une vertu Quand tu vois un méchant Il n'aime pas la vérité Il n'aime pas Quand on dit Quelqu'un Il va dire Non, non, attendez On va trouver un défaut On va trouver un défaut C'est ça Donc vous voyez Le cœur Le rôle du cœur Dans la répentance Est important Donc tu comprends Si nous devons Comprendre ces choses Alors on va avancer Donc Beaucoup de chrétiens Se contentent Du premier niveau Première dimension De la répentance Et ouais Mes péchés sont pardonnés C'est bien Oh je suis réconcilé Avec Dieu Formidable C'est très bien Il n'y a pas de problème Mais tu vas te rendre compte Que sur la route De la vie chrétienne Cela n'est pas suffisant Parce que tu seras troublé À un moment donné Parce que tu n'as pas fait Le deuxième pas De la répentance Découvrir qui est Christa C'est pourquoi Mon frère Ma soeur Il est important Que nous saisissons cela Pierre a prêché Le jour de la Pentecote On va voir Le deuxième niveau Maintenant De la répentance Pour croire en Jésus Acte 2 Verset 22 Pierre sait que S'il ne témoinait pas De Jésus Il a vu Ils ont suivi Tous Jean Baptiste Ils n'ont vu pas De changement Même Pierre n'est pas changé Maintenant Qu'il est devenu Chrétien Né de nouveau Rempli du Saint-Esprit Pierre dit On faut qu'on change Le message Ne commençons pas A dire aux gens Répentez-vous Non Ça ne marchera pas Jean Baptiste l'a fait Ça n'a pas beaucoup marché Donc Nous allons donner le message Nous allons donner le témoin Sur Jésus Il a commencé au verset 22 Il dit Hommes israélites Il entend les parler à la foule Écoutez ses paroles Jésus De Nazareth Cet homme à qui Dieu a voulu A rendu témoignage Même Dieu a rendu témoignage Le témoignage de Dieu est puissant Il a rendu témoignage De Jésus C'est pourquoi Le témoignage Nous a touché A touché les gens Le témoignage Que Pierre va donner C'est pour amener Les gens A une vraie répentance A une vraie répentance Pour que le Saint-Esprit Lui-même puisse agir Des signes Qu'il a opéré Par lui Au milieu de vous Comme vous le savez Vous-même De là-bas On va sauter On va aller au verset 32 Il continue à prêcher Il continue à prêcher Deuxième aspect De son témoignage Après la crucifixion Il dit C'est ce Jésus Que Dieu a ressuscité Vous voyez Le message de dimanche passé Et le message d'aujourd'hui Sont liés Il entend Les témoignages De Jésus Pour les amener A une vraie répentance C'est ce Jésus Que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Le mot témoin est toujours là Le témoignage C'est sur Jésus C'est pas sur ce que Dieu vous a fait Ce que vous avez vu Vous êtes parti dans tel endroit Tel prophète a parlé Ce n'est pas de ça qu'on parle Vous comprenez Verset 33 Élevé par la droite de Dieu Il parle toujours de Jésus Il a reçu Du Père le Saint-Esprit Qui avait été promis Toujours Jésus Et qu'est-ce qu'il a fait Avec le Saint-Esprit Il l'a répandu Comme vous le voyez Et l'entendez Il parle Il donne La totalité Du témoignage De Jésus Comme vous le voyez Et donc C'est ça Deuxième dimension Croire en Jésus C'est répandu Pour voir Jésus Tel qu'il est Il est en train De parler de Jésus Qu'est-ce qu'il vise Il vise Il vise Un changement De pensée Des gens là A l'égard De Jésus Ils l'ont pris Pour un faux témoin Un faux messie Tout ce qui était là Aucun ne croyait Que Jésus Était le messie Qu'il est le sauveur Et le seigneur La prédication La prédication de Pierre Que toute la maison D'Israël Sache Donc avec certitude Vous entendez ? Nous sommes toujours dans Acte 2.36 Que toute la maison Que tout l'Éden Tébéi Sache Avec certitude Peut-être que tu le sais Avec ta tête Mais pas avec ton cœur Voici ton problème C'est pourquoi Tu continues à vivre Dans le mensonge La tromperie Tu continues à y vivre Tu n'as jamais su Avec certitude Il n'y a pas eu De certitude En toi Il n'y a pas eu D'assurance En toi C'est pourquoi Ta vie N'a pas changé C'est pourquoi Tu es dans le libre Avec certitude Il n'est pas trop tard Aujourd'hui C'est le jour du salut Aujourd'hui encore Il se tient là Le glorieux Saint-Esprit Est là Il n'a pas changé Il est invariable Si ton cœur Reconnaît là où tu es Assis Assis Si ton cœur Maintenant Reconnaît là où tu es Assis Assis Que la parole Qui est donnée Est la parole pour toi Est la parole Parle à ton cœur La parole te dit Regarde Enfant de Dieu Regarde Dieu te parle maintenant Toi qui es à la maison Toi qui es ici Dieu te parle Il te dit Mon enfant Ton cœur là N'est pas droit Ton cœur est comme Le cœur de Simon Dans certains domaines Ton cœur est tortueux Ton cœur est mélangé Il dit Enfant de Dieu Comme tu sais Que ton cœur est tortueux Pourquoi ne parles-tu pas Ton père Pourquoi tu ne saisis pas La présence du Saint-Esprit Le glorieux Saint-Esprit Qui est présent ici Maintenant Pourquoi tu ne saisis pas Tu ne saisis pas Ton père Pour dire Seigneur Je vais sortir De l'hypocrisie Je vais sortir Du mensonge Je vais sortir Seigneur Je refuse Je me prosterne Devant ta majesté Oh Seigneur Me voici devant toi Maintenant Je me prosterne Et je crie à toi Seigneur Viens à mon secours Je veux croire De tout mon cœur Maintenant Je veux te livrer Mon cœur Je veux que ce matin-là Mon cœur Soit saisi Par la parole De Dieu Que mes genoux fléchissent Devant cette présence De la parole de Dieu Oh Dieu Viens à notre secours Parce que nos cœurs Ne sont pas droits Nos cœurs sont tortueux Nos cœurs sont mensongers Dieu vient à notre secours Glorieux Saint-Esprit 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 Envahis cette salle Envahis cette salle Envahis cette salle Les enfants de Dieu 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 Ont faim et soif Ils veulent être vrais Ils veulent être vrais Saint-Esprit 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 Manifestable Manifestable La bonté du Père Répand la bonté du Père répand la bonté du Père répand l'amour du Père répand la compassion du Père Glorieux Saint-Esprit Glorieux Saint-Esprit Glorieux Saint-Esprit Glorieux Saint-Esprit Glorieux Saint-Esprit Glorieux Saint-Esprit Écoutez, reste dans cette position Écoute encore Et après avoir entendu ce discours La foule qui était là Il jure le cœur vivement touché Et il dira Pierre aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit Répandez-vous de la bonne manière maintenant Répandez-vous maintenant Répandez-vous maintenant Répandez-vous maintenant Et le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit vient Répandez-vous, répandez-vous Répandez-vous, répandez-toi Répandez-toi, répandez-toi Détourne-toi maintenant Dis à Dieu Je suis fatigué de me tromper moi-même Je suis fatigué de me séduire Tu suis fatigué de me conduire moi-même à la mort Seigneur, je reviens Je me détourne Je reviens à toi Me voici, Seigneur Me voici, Seigneur Parle à Dieu Crie à Dieu Dans ta maison Ou ici, là où tu es Dans n'importe quel pays Le temps de la visitation est venu Le Saint-Esprit visite son peuple Le Saint-Esprit visite son peuple Le Saint-Esprit visite son peuple Il visite le peuple de Jésus Il visite le peuple de Jésus Le Saint-Esprit maintenant Il est en train d'agir partout Le Saint-Esprit prend le sang de Jésus Purifie les cœurs Enlève la méchanceté Envers le cœur tortueux Enlève toutes ces choses-là Et glorieux Saint-Esprit Remplis, 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 remplis Remplis maintenant Remplis leur cœur Oh, restaure leur cœur Remplis leur cœur De ta grâce De ton amour De ta sainteté De ta vérité Seigneur De ta justice Remplis, 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 remplis leur cœur Remplis leur cœur Guéris leur cœur Délivre leur cœur Délivre les Seigneurs Délivre les Seigneurs Délivre les Seigneurs Délivre-nous Seigneur De toutes ces choses-là Afin que nous marchions avec toi Saint-Esprit Merci pour ta présence Merci pour ta présence Merci pour ta présence Merci pour le feu de ta présence Merci pour cette grâce-là Merci Merci et merci et merci Parce que tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Là où tu es, tu dis avec moi Seigneur Je vais me rélever Avec un cœur tout droit Employant mes genoux devant toi C'est mon cœur tortueux que je t'ai livré Et moi-même j'étais conscient que cela me faisait du mal Je ne savais quoi faire Mais tu m'as donné l'occasion maintenant De t'offrir ce cœur tortueux Ce cœur méchant Ce cœur qui me séduisait M'entraînait dans des voies mauvaises Et maintenant Je reçois Ce cœur renouvelé Ce cœur vivifié Ce cœur rempli De l'amour divin Rempli de la grâce divine Rempli de la sainteté Je reçois cela Et le Saint-Esprit Me remplit de nouveau Merci Père Je rentre dans la répentance Non seulement pour connaître Jésus Pour entrer dans le royaume des cieux Merci Père Au nom de Christ Jésus Amen C'est accompli Assois-toi Accompli Assois-toi Rends grâce à Dieu Lève tes mains Et remercie le Seigneur Remercie le Seigneur On termine en disant Le troisième niveau Troisième niveau Jésus Quand on a vu Jésus Il nous amène dans le royaume Écoutez C'est ce que Jésus a enseigné Quand il est ressuscité Pendant 40 jours Il a enseigné le royaume Comment on vit dans le royaume Il leur a montré Que le royaume Romain 14-17 C'est la justice La joie La paix Par le Saint-Esprit C'est ça qu'il a enseigné Pendant les 40 jours Et c'est ça que Paul nous dit ici Qu'est-ce que Jésus a enseigné Pendant les 40 jours là Acte 1 Acte 1 Verset 1 Verset 4 Il a enseigné Les choses du royaume C'est pourquoi Paul a enseigné Aussi dans l'acte 19 Quand les douze Se sont convertis Paul a enseigné aussi Ces mêmes choses du royaume Parce qu'il a su Que Jésus a enseigné ça Il n'était pas là-bas Mais le Saint-Esprit Il lui a dit C'est ce que Jésus a enseigné là L'acte 1 là C'est ça que tu dois Écrire aux Romains La justice de Dieu La joie de Dieu La paix de Dieu Par le Saint-Esprit Mais ce n'est pas fini Il dit Le royaume de Dieu 100 Corinthiens 4-20 Ce n'est pas des parents C'est la puissance de Dieu Par le Saint-Esprit Et ce royaume là Vous êtes nés là-dedans Et dans ce royaume Vous êtes nés là La vie du royaume Vient et vous remplit Et c'est ça qu'il a enseigné A Nicodème Il dit Nicodème C'est le royaume Qui est important Quand tu me découvres Je suis la porte du royaume Je te fais entrer Dans le royaume Et quand tu rentres Dans le royaume Tu vas voir Qu'il y a une vie nouvelle Le cœur nouveau Ne doit pas être Pour vivre dans le monde Non On ne verra pas La joie du Saint-Esprit C'est quand on sait Qu'on a le cœur nouveau Du royaume des cieux Et qu'on est dans Le royaume des cieux On est situé Dans le royaume des cieux C'est en ce moment Que nous prenons conscience Que le monde là Ne peut rien nous faire C'est en ce moment Que le monde là N'est rien pour nous Et Satan N'est rien pour nous Parce que nous sommes Dans le royaume des cieux La vie du royaume Est en nous Et nous sommes heureux Parce que cela se passe ainsi Est-ce que vous comprenez ? Donc première répentance Pardon des péchés Deuxième J'ai vu Jésus-Christ Troisièmement Jésus-Christ dit Tu t'es détourné Pour entrer dans le royaume Et dans le royaume Ce qui est né de l'esprit Est esprit Dans le royaume Tu ne sais où on va Où le vent va Où il vient Dans le royaume C'est la liberté C'est la liberté d'esprit Quand tu parles aux gens Leur cœur est touché Les gens disent Mais quand la femme Là nous parlait Je sentais quelque chose Je sentais quelque chose Oui Parce que dans la vie du royaume Tu es la puissance du royaume Tu es la parole du royaume Tu es la sagesse du royaume Quand tu veux entreprendre quelque chose La sagesse du royaume Te donne de voir ça Quand une entreprise a des difficultés La sagesse du royaume Te donne de saisir Même quand tu es employé quelque part Comme Joseph Quand tu as le royaume en toi Jésus a dit Le royaume est en nous Il est au milieu de nous Il est en nous par le Saint-Esprit Quand tu comprends tout ça Alors tu commences à voir A découvrir Cette vérité là Et tu es tranquille C'est ça la troisième Détournée Pour entrer dans le royaume Et vivre dans le royaume Il faut entrer et vivre dans le royaume Rentrer Ceux qui ont écrit là Entrer et vivre dans le royaume Pas seulement entrer Vivre et vivre Tes prières sont exaucées Tu dis mais c'était difficile avant Mais oui Tu n'étais pas dans le royaume Tu ne comprenais pas Tu es dans quelque chose Dont tu ignores Tu ne sais pas comment ça fonctionne C'est ça qu'il dit à Nicodème Si tu rentres dans le royaume là Il dit c'est l'esprit C'est la liberté Tu es comme le vent Tu vas à gauche Tu vas à droite Et les gens ne te reconnaissent pas C'est ça Dans le royaume il y a tout Pas besoin Quand tu vis en dehors de la pensée du royaume Tu es obligé de dire Seigneur donne moi ça Donne moi ça Dans le royaume tu es déjà dans ça Ta foi est ferme Puisque le Saint-Esprit est là C'est ça que Dieu a dit à Moïse Dans l'Ancien Testament Il dit Moïse Tu ne t'es pas assez détourné Pour voir les choses Quand il est venu dans les buissons là Il a dit que Moïse l'a vu Il dit Il s'est détourné pour voir Il a vu quelque chose Ce n'était pas suffisant Il s'est détourné C'est-à-dire qu'il est rentré en lui-même Ce n'est pas géographiquement Parce qu'il a déjà vu la chose Il s'est détourné C'est-à-dire qu'il est rentré en lui-même Il s'est détourné Il s'est détourné Il s'est détourné C'est facile maintenant D'avancer avec Dieu Tant que tu n'es pas détourné Pour rentrer et vivre dans le royaume Tu as tout le temps des combats Tu combats les démons ici Demain tu combats les sorciers Demain tu combats tes ennemis Tu es tout le temps épuisé Tu es fatigué Tu ne sais pas Mais la vie du royaume C'est la paix La justice La puissance La joie C'est aussi la sagesse Dans tes relations Quand tu es assis Tu veux faire quelque chose Les pensées viennent Ou tu prends ton bic Ou ton ordinateur Tu dis ah c'est ça que je veux faire Tu veux vendre des marchandises Tu te pos la question Comme tu as la sagesse Tu es dans le royaume Le royaume te dit comment faire Les clients Les fournisseurs Tu es dans le royaume Tu veux faire un concours Le Seigneur te dit Ne passe pas ce concours Mais s'il n'y a pas ça Tu vas vouloir passer 10 concours Pour avoir un J'ai fait des efforts Tout le temps c'est des efforts Tout le temps c'est des efforts C'est pourquoi on va continuer Quand on va continuer On va arriver à la bonté de Dieu Je t'assure Ta vie ne sera plus pareille Que le Seigneur te bénisse Sa grâce soit sur toi Tu es entré sur un chemin Un chemin de victoire Un chemin de gloire Un chemin où Dieu te conduit Que sa grâce repose sur toi Puissamment Au nom de Jésus Amen Amen Amen, Amen.